Bonjour tout le monde, il y a 5 ans, j'ai fait une vidéo sur la géographie du ski. Cinq ans plus tard, je veux faire une nouvelle vidéo sur le même sujet. Le ski n'est pas juste un loisir, c'est surtout un enjeu économique pour de nombreuses régions. Et on va voir ça dans cette vidéo. Les enjeux géographiques, les stations de ski insolites, mais avant tout cela, l'histoire. Histoire Le ski est un sport qui existe sûrement depuis l'antiquité, sûrement originaire de la Norvège actuelle. Mais c'est au 19ème siècle que le ski moderne s'est développé, se répartissant en plusieurs familles sportives. Tout d'abord, c'est le ski de randonnée qui a vu le jour. Soit le fait de faire des randonnées en ski, de se déplacer, de faire parfois quelques descentes, mais aussi des remontées. Comme on le faisait à l'antiquité. Ce sport a ensuite évolué pour donner place au ski de fond plus adapté aux pistes. Puis toujours au 19ème siècle, c'est le saut à ski qui voit le jour dans les pays nordiques. Voilà pourquoi on désigne ces différents sports comme étant du ski nordique. Au 19ème siècle toujours, le ski va être ramené dans les Alpes. Jusque dans les années 1880, les montagnes sont un lieu touristique estival. Grâce au ski, le tourisme d'hiver peut se développer, attirant de riches anglais. Ainsi, le ski de fond est apparu dans les Alpes surprenant les locaux qui ne connaissaient pas du tout ce sport. Au 20ème siècle, le ski nordique pratiqué dans les Alpes a évolué pour devenir un sport de glisse et de descente. C'est l'invention du ski alpin. Mais le problème, c'est que pour faire du ski alpin, il faut monter une pente pour ensuite la redescendre. Ce qui est très fatigant. Dans les années 1930, les remontées mécaniques se démocratisent, en particulier en Allemagne. Et le ski alpin finira par devenir la forme de ski la plus populaire. Lors des premiers Jeux Olympiques d'hiver en 1924, il n'y avait que du ski nordique. C'est en 1936, lors des Jeux en Allemagne, que le ski alpin voit le jour. Dans ce pays qui était en avance dans le domaine. Après la Seconde Guerre mondiale, les différents pays alpins mettent en place de grands travaux pour construire des remontées mécaniques et faire de ce sport, un sport extrêmement populaire. Aujourd'hui, on trouve des remontées mécaniques un peu partout dans le monde. On peut skier sur tous les continents et on va voir ça par différentes zones. Pour cette vidéo, je vais utiliser les données du Rapport international sur le tourisme de montagne et de neige de Laurent Vanat. Qui chaque année concocte de belles données. Économie Le ski alpin est un sport qui demande de grosses infrastructures à cause des remontées mécaniques. Une station consomme beaucoup d'énergie, que ce soit dans l'entretien, dans les dameuses qui refont les pistes chaque soir ou pour les remontées mécaniques. Une station de ski est rarement rentable ou du moins elle est à peine. Cependant, une station de ski attire tellement de touristes que ces derniers vont ensuite dépenser beaucoup d'argent dans d'autres domaines. L'hébergement, la restauration, l'équipement et le tourisme local. Le ski est souvent considéré comme le sport de riches par excellence. C'est pourquoi les stations de ski bénéficient souvent d'aides publiques. Elles sont peut-être à peine rentables mais elles apportent beaucoup d'argent à la région et créent de nombreux emplois. A cela s'ajoute la pollution qu'engendre le ski. En réalité, le plus gros de la pollution est dû à deux choses externes au ski. Le transport des touristes et marchandises et l'hébergement des touristes. Ces derniers doivent se chauffer. Dans les stations de ski en elles-mêmes, ce qui consomme le plus c'est le damage des pistes. Les canons à neige quant à eux consomment énormément d'eau qui doivent transformer en neige pour remplir les pistes. Car en effet, les stations de ski sont dépendantes de la neige. Les canons servent à baisser cette dépendance. Les pays ont investi beaucoup d'argent dans le développement des grandes stations car elles permettaient de revitaliser des régions montagneuses en perte de vitesse. En France par exemple, il y a eu le plan neige qui a permis de nombreux investissements. De nombreux hébergements ont été construits. Mais aussi des routes comme par exemple l'autoroute blanche dans les années 70 ou le tunnel sous le Mont Blanc en 65. Cependant, tout cet investissement ne concerne qu'une infime partie de la population. Dans les pays alpins, ce n'est que 10% de la population qui part skier chaque année. Mais on va voir ça région par région. Les Alpes Les Alpes sont les montagnes les plus skiées au monde. On estime que 40% des journées skier dans le monde se font dans les Alpes. Et certains pays ont de très grands taux de skieurs. En Autriche et en Suisse par exemple, on estime qu'un tiers de la population va skier chaque année. C'est le Liechtenstein, le pays où on skie le plus avec 35% de la population. Les stations les plus fréquentées au monde sont situées dans les Alpes. Si on prend toutes les stations millionnaires dans le monde, avec plus d'un million de visiteurs ça veut dire, 80% sont situées dans les Alpes. Et cette station accueille plus de 2 millions de journées skier par an. Toutes sont situées dans les Alpes. Sur les 5 dernières années de la décennie 2010, c'est la station de Campiglio Dolomiti, Librenta, pas loin des Dolomites en Italie, qui a été considérée comme la plus fréquentée du monde. Les Alpes ont peut-être moins de stations de ski. Mais concentrent beaucoup plus de monde car les stations sont bien plus grandes. En France, le domaine Les Trois-Vallées est considéré comme le plus grand domaine au monde en nombre de kilomètres de pistes de ski. On y trouve Courchevel, considérée comme une capitale luxueuse du ski. Cependant, en termes de capitale du ski, on peut citer Zarmat dans le Valais en Suisse. Grâce à son glacier, il est possible d'y skier même en été. Saint-Mauritz dans les Grisons, toujours en Suisse, est une des plus anciennes stations de sport d'hiver et une des plus emblématiques au monde. Sûrement la plus luxueuse de toutes. Les Alpes sont une destination très internationale. En Autriche par exemple, deux tiers des skieurs viennent de l'étranger, notamment d'Allemagne ou du Royaume-Uni. C'est le pays comptant le plus d'étrangers qui viennent skier en nombre brut. En Italie, en Suisse et en France, c'est plutôt 30 à 40% des skieurs qui viennent de l'étranger. Les Alpes sont donc une région très particulière. Des montagnes riches, peuplées, entourées d'une zone très peuplée, avec de nombreuses grandes villes, des infrastructures routières très développées et une immense clientèle autour. C'est un véritable marché, le plus grand du monde dans le ski. Chaque année, 6 millions de Britanniques partent skier et on peut le voir dans les données aéroportuaires. Par exemple, si on regarde les vols les plus populaires depuis l'aéroport de Chambéry, on peut voir qu'ils sont presque tous en direction de l'Angleterre. Manchester, Londres et Birmingham sont les destinations les plus populaires du moment. C'en est de même pour l'aéroport de Grenoble avec 3 à 4 vols par jour pour Londres en février. Il y a d'autres montagnes intéressantes en Europe dont le modèle s'inspire des Alpes mais à une échelle plus réduite. Les Pyrénées, centrées sur la France et l'Espagne, on y trouve Andorre, le pays qui compte le plus de skieurs provenant de l'étranger en proportion. 90%. C'est un typique pays qui cherche à accueillir des touristes étrangers pour faire entrer des capitaux. Puis plus à l'est, on trouve les Carpathes. La Pologne connaît une proportion de skieurs assez similaire à des pays comme la France et l'Italie. Ce sont des régions où le ski coûte moins cher et qui cherchent à accueillir une clientèle flexible, notamment les britanniques qui ont l'habitude de prendre l'avion pour partir skier. Cependant, le pays d'Europe qui connaît une forte progression, c'est la Russie. On est passé de 4 millions de journées skier à 12 millions en seulement 10 ans. Amérique du Nord Les Etats-Unis et le Canada sont les deux principaux pays de cette région skiable. Aux Etats-Unis, on trouve le plus gros marché à skieurs et les plus grandes stations sont situées dans les rocheuses. On estime qu'il y a, aux Etats-Unis, environ 350 stations de ski avec au moins 4 remontées mécaniques. Le minimum pour qu'une station soit considérée comme une véritable station de ski. C'est le premier pays au monde pour le nombre de grandes stations. La France qui arrive en deuxième position, on a un peu moins de 250. Cependant, les Etats-Unis ne comptent que 6 stations millionnaires à égalité avec la Suisse. Là où l'Autriche en compte 15, la France 13 et l'Italie 7. Si on cumule le nombre de remontées mécaniques, on estime qu'il y en a un peu moins de 3000 dans les Etats-Unis. Ce qui fait que le pays se retrouve en deuxième position mondiale derrière la France qui en a environ 3100. Aujourd'hui, les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus de journées skier. Ces données ont bien changé depuis 2018. En 2018, la France était devant les Etats-Unis. Mais avec la pandémie du Covid, les chiffres ont drastiquement baissé dans les Alpes dépendant d'un public surtout étranger permettant aux Etats-Unis de prendre la première place. La pandémie a aussi eu un impact sur le nombre de remontées mécaniques qui a baissé dans ces pays développés. L'Amérique du Sud Dans l'hémisphère sud, on peut aussi skier. Le Chili et l'Argentine sont les deux principaux pays. En Argentine, c'est dans la région de San Carlos de Bariloche qu'on trouve de nombreuses stations. L'aéroport de Bariloche est un des plus fréquentés du pays et le ski permet de faire vivre cette région très au sud. Cerro Cathédrale est la principale station de ski d'Amérique du Sud. Afrique On voit là un continent bien original. Mais il est possible de skier dans 4 pays d'Afrique. Le Maroc et l'Algérie au nord. Puis pour le marché sud-africain en Afrique du Sud et au Lesotho. Au Lesotho, on trouve la station de ski d'Afriski. Située à quelques heures de route de Johannesburg. Même si la station est au Lesotho, elle est surtout destinée au sud-africain. Ce qui fait du Lesotho le deuxième pays au monde pour la proportion de skieurs étrangers après Andorre. L'investissement est en partie étatique pour faire rentrer de l'argent venant d'Afrique du Sud. Afriski est située à plus de 3000 mètres d'altitude. Elle est loin de tout lieu habité. Elle a été placée stratégiquement, là où il y a le plus de neige. Mais c'est un terrain hostile au ski. On ne trouve qu'une seule piste. Le paysage autour est très différent des Alpes. On est en plein dans le Drakensberg. Quelques rares hébergements ont été créés pour les touristes. Mais la station est très loin de la ville. En Afrique du Sud, pas grand monde ne sait ce qui est. Ce qui oblige Afriski à appeler des moniteurs venant d'Europe pour former sur place. La gestion se fait elle-même depuis l'étranger. Afriski a été inaugurée en 2002 avec l'aide d'un fonds autrichien. Tenez, d'ailleurs voici une photo d'un panneau de ski demandant de faire attention. Le panneau est en quatre langues. Anglais, Allemand, Français et Italien. Les quatre langues des touristes dans les Alpes. Car oui, le Lesotho ne fabrique pas ses propres panneaux à ski. Ce sont donc ceux des Alpes qu'on retrouve dans le Drakensberg. Asie En Asie, le pays du ski, c'est le Japon. Mais c'est un pays dont la fréquentation baisse. La Corée du Sud semble subir la même baisse. En contrepartie, le pays qui semble avoir une hausse de la fréquentation, c'est la Chine. Même si avec la pandémie, il est difficile de voir la hausse sur les dernières années, le ski est apparu surtout au début des années 2000 en Chine. Alors qu'il était déjà bien développé dans les années 80 au Japon. En Asie, on peut skier dans des endroits insolites comme la Corée du Nord. Mais aussi dans l'Himalaya en Inde. On y trouve notamment la station de Gulmarg dans l'ouest de l'Himalaya. C'est la station de ski la plus haute du monde car le point le plus haut est à plus de 4000 mètres. Mais l'Inde reste un pays avec très peu de ski. On estime qu'il n'y a que 200 000 journées skier par an. C'est le double du Liechtenstein dans les Alpes. Au Moyen-Orient, on peut skier dans pas mal d'endroits. En Iran, au Liban, en Turquie. Même à Chypre, il y a une station de ski. Océanie En Australie et en Nouvelle-Zélande, il y a environ 1,5 million de journées skier dans chacun de ces pays. En Nouvelle-Zélande, on trouve des montagnes similaires aux Alpes qu'on appelle les Alpes du Sud. La proportion d'étrangers est assez élevée pour un pays insulaire. Puisque un tiers des skieurs est étranger. 80% de ces étrangers viennent d'Australie. Les autres sont surtout des Japonais et Coréens. En Australie, les stations n'ont pas la même réputation qu'en Nouvelle-Zélande. Les montagnes ne sont pas les mêmes. Et la Nouvelle-Zélande est sûrement la meilleure destination dans l'émisphère sud tout en ayant des prix attractifs. Conclusion On peut skier dans de nombreux pays. Mais le ski reste un sport à la fois polluant, très contraignant et réservé à une élite qui en a les moyens. Avec la hausse des chaleurs, les stations skiables se réduisent petit à petit. Avec le vieillissement de la population, la population qui skie se réduit elle aussi. Voilà pourquoi certains pays comme le Japon voient leur clientèle se réduire à petit feu. Au contraire, la Chine est en pleine croissance. Comme je le disais en 2018, les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin en 2022 allaient peut-être donner un nouvel élan au ski dans ce pays. Mais avec la pandémie du Covid, cet élan ne s'est pas encore ressenti. Autre point, ce dernier est soulevé par le rapport sur les sports d'hiver. Il explique que 80% des gens qui tentent de faire le ski pour la première fois préfèrent ne jamais en refaire car ils n'en sont pas satisfaits. Le ski étant difficile et peu accessible pour un débutant, c'est un sport qui a du mal à créer de nouveaux passionnés. La Chine se présente tout de même comme un pays exemplaire qui veut faire de sa population une population aisée en ski. Ce qui peut paraître impossible dans un pays qui n'a aucune culture du ski. Cette évolution se fait de plusieurs manières. Premièrement avec des centres de ski d'intérieur dans les grandes villes pour que n'importe quel urbain moyen puisse tester le ski à faible coût sans aller trop loin. C'est essentiel que pour la première fois en ski se passe bien. L'autre point, c'est que le ski doit s'ouvrir aux nouvelles générations et ces dernières ont moins accès à la voiture que les précédentes. C'est donc une refonte complète des transports qui doit voir le jour. Après, cette vision est surtout celle de Laurent Vanna, auteur du rapport sur le ski. Ce dernier avait même été très critique sur les fermetures des stations d'hiver en France et en Italie pendant le Covid. Son inquiétude principale est que le ski risque de devenir un sport de vieux et qu'en Occident, la baisse continue avec un nouveau public jeune qui se désintéresse de ce sport. Mais comme je l'ai déjà dit, le désintérêt est dû à d'autres raisons. Pollution, coûts élevés, fractures sociales, non-accessibilité, tant de raisons pour critiquer ce sport. Où les états investissent énormément d'argent public pour le bon plaisir d'une petite minorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu si elle vous a plu et à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !